Allez les amis, on est parti pour voir en quoi le calcul d'intégrale peut nous permettre de calculer des r à certaines conditions. On se fait ça tout de suite. La condition principale pour qu'un calcul d'intégrale nous permette de calculer une r, c'est que la fonction sous laquelle on veut calculer une r soit positive. Elle soit au-dessus de la ligne horizontale d'équation y égale 0. Une fois qu'on a vérifié ça, ce qui est plutôt clair pour la fonction x², si on veut calculer l'r qui est entre l'axe des abscisses, la droite, la représentation graphique de x² et les droites verticales d'équation x égale 2, x égale 3, on a le droit d'utiliser la formule qui s'affiche là. Quand je veux calculer l'r entre la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a ou x égale b, je calcule l'intégrale entre a et b de f de x dx, f de x étant la fonction que je veux intégrer, c'est-à-dire la fonction sous laquelle je veux calculer une r. Ensuite, j'écris que pour calculer cette intégrale, j'ai juste à trouver une primitive, n'importe laquelle, et à la calculer entre a et b. On respecte l'ordre, b a, b a. Et ensuite, on applique cette primitive en b, et on y enlève la primitive calculée en a. Tout ceci, c'est juste de la poésie, c'est quelque chose à apprendre par cœur. Là, vous dites que l'r, elle vaut vous donner vos bornes, vous donner votre fonction, vous donner votre variable. Cette étape-là, certains la font même sauter. Tout ce qu'elle veut dire, c'est que vous connaissez la primitive et que vous la calculez entre b et a. Et enfin, vous faites le calcul, f de b moins f de a, la fin moins le début. En pratique, dans notre cas, cette r-là, elle va donc être égale à l'intégrale entre a et b, donc 2 et 3. 2 et 3. De quoi ? De ma fonction x², de la fonction x², en fonction de la variable x. Cette intégrale, je vais la calculer en utilisant une primitive qui est une primitive de x², x³ sur 3, par exemple. Mais j'aurais pu aussi utiliser x³ sur 3, plus 1, plus 5, plus 6, peu importe, entre 2 et 3. Et pour finaliser le calcul, je vais appliquer cette fonction-là à 3. Donc je vais calculer 3³ sur 3, plus 1. 3³ sur 3, plus 1. Auquel je vais soustraire ce qu'il y avait en bas, donc 2³ sur 3, plus 1. 2³ sur 3, plus 1. Vous remarquerez que ça me fait 3³ sur 3, plus 1. Je vais développer là en parenthèse. Moins 2³ sur 3 fait qu'attention, moins plus 1, donc moins 1. Et finalement, le plus 1 et le moins 1, ils vont se supprimer à cause du moins qui est entre les deux. Donc au final, j'aurais pu mettre plus 5, plus 6, plus 50. Peu importe, il se serait simplifié. Et c'est pour ça que je vous dis, n'importe laquelle, tu es primitive. Et je n'ai plus qu'à calculer 3³, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Moins 2³, donc 27 moins 8. 27 moins 8, ça me fait 27. 3 fois 9, 27. Moins 8, ça me fait 19. Et j'ai mon R, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça quand la fonction est définie positive, c'est-à-dire quand les valeurs de la fonction sont positives. Pour calculer l'R, vous faites juste ce calcul-là. On vous a mis des exercices en dessous. A vous de jouer, vous êtes des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada